Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un deuxième Arquée au Play. Alors la dernière fois, je vous avais proposé la démo de Summa Expeditionnis, qui est un jeu qui devrait normalement sortir 2024. Je ne sais pas, je n'ai pas revu de date à proprement parler. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire une deuxième petite vidéo comme ça sur un jeu un peu sympa, un peu thématique. Alors celui-ci, il est déjà sorti, il est déjà dispo. Ça s'appelle Shield Wall. J'ai déjà fait un stream dessus, il y a quelques vidéos qu'on peut trouver facilement sur YouTube. Vous voyez qu'en plus, l'angle de caméra est un peu plus haut pour le coup. Donc vous allez beaucoup me voir, regardez mon écran ici en face de moi. Il y a un petit peu l'écran sur le côté, le retour cam qui est à droite. Alors si j'ai choisi cet angle-là, c'est surtout pour avoir un petit décor un peu sympa pour une fois, avec la peluche là comme d'hab, le gladio en bois juste ici aussi. Et surtout pour faire entrer ce mannequin-là avec une tunique que j'ai cousue, la ceinture ici, le galon fait par l'atelier de Sagilia et également la teinture et les franges de ce saillon-là. Et vous avez une petite fibule ici de la fonderie de Chalotre qui est présente ici. Puis je trouvais ça sympa de mettre un petit mannequin dans le décor, sachant qu'en plus de ça, vous allez voir, on va refaire Guerre des Gaules. Et si je parle de ça, j'en profite, puisque je serai normalement à Alésia pour l'événement d'Ebelo Gallico qui aura lieu le 13 et 14 juillet 2024. Normalement, j'y serai que le samedi. On me retrouvera facilement avec mon petit polo archéomusée. Et si jamais je suis invité par une des troupes, ce sera peut-être en costume. Ça reste à discussion, je reste ouvert aux propositions. Pour le moment, si j'y vais juste moi, ce sera le 13. Et après, si une troupe m'invite, etc., ça sera peut-être plus longtemps. C'est à discussion, je suis ouvert pour parler, comme je suis également ouvert pour des participations sur pas mal d'événements. Voilà, alors je vais switcher pour qu'on ait le jeu à côté. Voilà, donc le jeu que vous retrouvez ici. Il n'y a pas la date de sortie, je crois, en 2023. Mais je n'aurai rien d'autre, à moins que ce soit l'Unreal au moment de la sortie. Donc vous avez à la fois les personnes qui ont travaillé sur le projet ici, lesquelles ne sont pas nombreuses. Et après, vous avez un mode multijoueur, mais là, je serai tout seul. Donc voilà, ce sera sans moi. Et après, en solo, vous avez plusieurs modes. Vous avez la campagne. On voit que je n'ai pas été très très loin. Et en fait, parce que je m'étais arrêté, moi, l'acte 2 était sorti. Il n'y avait pas encore l'acte 3. Potentiellement, il était sorti quand j'ai fait une vidéo sur une autre chaîne. Mais je n'ai pas été bien bien loin. Et on voit aussi que les premiers, je les ai fait en normal. Et après, les autres, je les ai fait en facile. Voilà, parce que j'en ai un peu marre de perdre à Alessia avec Léo, puisqu'on nous impose de jouer les Romains. Et moi, je vais vous proposer de faire une petite bataille. Alors, on va aller justement à Alessia. Voilà, ça, c'est le compte que j'ai débloqué. Bien sûr, si vous allez plus loin dans l'histoire, vous allez en débloquer beaucoup plus. Donc, j'ai dit Alessia. J'ai dit que moi, je prendrais les Gaulois. Alors, vous voyez, il y a plein de choses. Pour les Gaulois, vous avez Commios, Arminus, Versagéterix. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis plutôt Brénus qu'Arminus. Voilà, qui est plutôt Germain que Gaulois, mais c'est de mon point de vue. En Grèce, alors, j'aurais dû aller laisser la Grèce. Je vais changer le nom du bot. Ah, j'aurais pu laisser Poulot. C'est de l'aléatoire, donc... Allez, Poulot. On va changer les couleurs. Je vais mettre Rome en rouge. Et après, je vais prendre le bleu. Voilà. Donc, on va changer aussi le fait que je prends l'intérieur d'Alésia, ce qui est normal. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré où il y a César, Marc-Antoine, Spartacus. Voilà. Pour la Grèce, il y a Alexandre, Léonidas, Achille. Pour l'Égypte, vous avez Ramsès, Cléopâtre, Ptolémée. Et pour la Perse, vous avez Darius, Gersès et une princesse perse. Pourquoi pas. Et Nabucodonosor. Voilà. Je pense qu'ils se sont fait plaisir là-dessus. Et je voulais mettre 20 minutes pour pas que ce soit trop trop long non plus. Voilà. Donc, c'est un petit jeu. Les pertes riques semblent un peu à des Playmobil. On le voit. On le voit là, par exemple, mon Vercingétorix qui a un casque à crête magnifique. Alors, je vais déjà faire des petites choses en attendant. Casque à crête. Bouclier un peu... Qui est de la Tamise, potentiellement. Côte de maille. Et puis après, l'épée, elle est à peu près correcte. Mais bon, après, on va pas trop en demander non plus. C'est un jeu qui est pas censé être 100% histo non plus. Et donc là, après, sur le côté, je peux recruter lancier, milicien, défenseur. Je vais recruter surtout des miliciens parce qu'au départ, c'est ce qui coûte pas trop cher. On voit qu'il y en a qui ont des casques un peu coniques, là, comme ça. Ça fait un peu penser, alors pas au type Beru, parce que les Beru sont plus hauts. Mais peut-être un peu comme celui d'Agris. Renfort de l'Allier, donc déjà, ça, j'ai déjà des renforts, comme à Alésia. Sauf que là, normalement, si ça me fait comme sur ma partie de test, ils sont beaucoup plus efficaces. Alors, normalement, après, il y a la carte. On voit quand même qu'il y a... Et quand, alors, les points de spawn sont notés, là, ABC en rouge pour les Romains. Puis moi, j'ai D et E à l'intérieur. On voit que c'est des points qui rapportent plus, logique. Parce que c'est quand même là où, normalement, sont censés être les... Alors, je vais quand même mettre quelques défenseurs. Parce que, du coup, on voit que d'avoir des gens qui tirent, c'est quand même assez pratique. Qui vont défendre, là, sur le rempart. Hop là. Normalement, j'ai presque plus de place dans mon équipe. Hop, voilà. Et la limite est atteinte. Là, ce que je peux faire, c'est tortue. Et garder la position. Voilà. Là, on reste derrière les murailles. Je sais pas, non, j'ai le maximum d'unités, déjà. Ah, j'ai un militien qui est mort. J'ai des militien qui meurent à travers la porte. Donc, on tient un petit peu. On voit que les lanciers, là-haut, balancent deux, trois trucs. Hop là, on va mettre quelques défenseurs supplémentaires. Et après, on recrute un petit peu, comme ça, ça va tenir. Et là, du coup, ça refait la porte. Et on voit que là-bas... On peut se mettre en position de tortue, un peu comme ça, aussi. Alors, je vais prendre l'étendard. Même si, en principe, il ne pourra pas venir. Et là, on va aller... Se positionner autour de l'étendard, ici. Et on va faire un petit... Hop là, on est en train de défendre. On est en train de prendre la position. Et là, j'ai des alliés qui sont arrivés, en plus. Donc, ce que je peux faire, aussi, c'est... Ah ! Ils ont mis des embakts ! Ah ! Ça ne s'était pas là, ça, avant ! Ah, il y a 250 ! Ouf ! 250 aussi, je ne peux pas pour le moment. On va se mettre un petit peu d'unité supplémentaire. Pour être sûr qu'on tienne. Hop ! J'ai un point d'étendard. Donc là, par exemple, je peux choisir si je mets soit plus de PV à mes soldats, soit plus de dégâts, etc. Et au bout d'un moment, ça... En 11 ans, ça fait des combos. Donc là, je vais mettre plus de dégâts. Hop ! Et j'ai déjà l'unité... Nombre d'unité maximum. Et là, on voit qu'en fait, il reste plus que... Ils ont fait tellement de travail, mes renforts, que... Et là, ils sont dans l'eau. On va attendre un petit peu qu'ils s'avancent. Et c'est parti. Et donc là, je peux faire... Je peux donner un coup de bignou pour que mes soldats... Voilà, je vais donner un coup de bignou. Bon, par contre, je vois que mes soldats, j'en ai presque plus. Du coup... Hop là ! J'ai recruté des lanciers, essentiellement. Là, on va se refaire quelques miliciens. Et là, on voit le cooldown en dessous. Hop ! Et là, par exemple, je vais mettre un deuxième comme ça. Et Vlam, vous avez vu, ça a changé le signe sur l'enseigne. Et du coup, maintenant, on a plus 4 en dégâts et plus 2% en blocage. Hop là ! Et du coup, on peut traverser ici. Et après, là, je peux améliorer. Par exemple, je vais mettre mon taux de réapparition à... Je vais le faire baisser. Et après... Voilà ! Parce qu'on voit que mes points de vue, là, c'est la barre qui est en bas. Je suis plus qu'à 56. Alors, ça vole bien, les ragdolls. C'est ça que je trouve magique avec ce jeu, aussi. Donc là, il y a le petit Jules César qui est tout seul, là. Mais pour le coup, on va l'empêcher de respawn derrière. De reprendre trop de soldats. Voilà, par exemple, j'ai encore une... Non, voilà, c'est la victoire. Voilà, c'est... C'est juste... Mais voilà, c'était en plus ou moins normal. Et après, j'ai beaucoup d'alliés. Ce qui fait que quand on joue Romain, c'est très compliqué. Quand on joue Gaulois, c'était un peu plus simple. Mais voilà, c'est un petit jeu, comme ça. Je vais vous remontrer un truc. On va se mettre là, par exemple, dans la bataille, ici. On me laisse la Gaul. Je vais peut-être prendre Commios pour changer. On va changer les noms des bots. Oh, là, t'asura Rome, ici. Voilà. Oh, j'aurais dû laisser Patrocle pour la Grèce. Je vais mettre Achille, du coup. Plus lourd, je vais laisser... Ah, un peu. Ici, je suis pas sûr qu'il y ait des... Des noms très... très grèques où j'aurais dû mettre ça il y avait aristote il y avait de mon pire ce sera bonne si je retourne dessus voilà aristote et on va mettre tous les nuits voilà comme ça ça permet de voir un peu autre chose on va remettre 20 minutes et c'est parti donc là pour le coup il ya deux points au centre de la map qui sont pas sont pas donné d'entrée de jeu donc là vous voyez finalement il approuvait juste un peu de barbe au lieu de la moustache que j'avais tout à l'heure et le casque qui ressemble quand même vachement plus à celui d'agris là pour le coup donc là on va pouvoir recruter alors là pour le coup les défenseurs ils servent pas à grand chose je vais augmenter ça je vais monter mon stade mes stats à max je sais pas où sont les autres si ça bouge un peu déjà ça a l'air de bouger un peu au centre sachant que sachant que hop là hop là voilà voilà on est à la limite donc là pour le coup les points au dessus on peut pas les récupérer et au centre on est obligé de passer par des par des chemins comme celui ci et on voit que ça se bataille un petit peu à côté il faut faire gaffe d'où ça peut arriver parce que pour le coup ça peut arriver des deux côtés et là on peut venir essayer de massacrer ce qui reste là après il y a les jaunes en face aussi le recrutement est impossible ici là vous voyez finalement j'ai les j'ai les verres qui reviennent par derrière qui vont prendre du coup le point central hop là alors ce que je vais faire du coup est ce que je vais mettre le pignouf du tut tut on va attendre un peu on a recruté un petit peu enfin pour le coup il y a beaucoup d'attentes aussi c'est pour le coup quelque chose qui est un peu longueur tout dépend de comment on s'organise de comment on recrute de comment on gère les choses là pour le coup les défenseurs ça sert clairement à rien vous avez vu on peut pas monter récupérer les autres là pour le coup là ceux qui se font un peu des les couillosses c'est c'est les oranges et les verres force de parler etc mon café est froid hop là donc là pour le coup je peux pas faire grand chose grand chose je suis un poil bloqué tant que c'est même étonnant que les oranges soient pas en train d'essayer d'attraper le drapeau vert après il y a des alliances de possibles alors avec les vrais joueurs parce que là on disons que sur un une partie contre 3 bots il n'y a pas d'alliance possible on peut pas c'est pas comme sur des jeux plus de stratégie ou quoi que ce soit là on est vraiment très très limité voilà bon on va dire qu'on a assez on va aller c'est juste pour se faire un petit peu plus de flou ça on va aller on va aller se mettre là on va prendre le là on voit que les jaunes ils vont défendre surtout leurs drapeaux là il y a les verres qui vont venir essayer de nous assaillir donc là le but c'est d'essayer de se faire un petit peu plus de fric que tout à l'heure il a calculé un petit peu d'expérience aussi mais ça là à l'étendard on voit qu'ils n'en prennent pas j'étais persuadé d'avoir mis la réapparition il y a 3 secondes mais je me trompe peut-être oui déjà ça ça sera fait l'étendard était peut-être pas pas descendu au combat après pour le coup hé ils ont pas repris le drapeau c'est chouette ça du coup je peux gagner un petit peu plus de thunos pendant un temps c'est les bombailles aussi on voit que j'ai encore le drapeau au centre je sais pas pourquoi potentiellement les verres sont partis faire la guerre à quelqu'un d'autre voilà j'ai la limite ils sont partis faire la guerre là bas donc bon ils se battent tous entre eux c'est bon du coup on peut prendre tous les drapeaux alors on voit les scores au dessus pour l'instant c'est les oranges qui sont premiers ça devrait plus être très long on devrait pouvoir les rattraper assez vite je pense voilà on les a rattrapés c'est un peu le bazar si peu si peu ça vole un peu dans tous les sens bon là pour le coup les oranges c'est les c'est les égyptiens ouais c'est l'égypte c'est avec les casques un peu un peu hélénistique là avec le plumet au dessus j'ai pas gagné d'expérité non j'ai pas oh demain j'y étais presque par contre est-ce que je peux je vais lui mettre un coup de bignou les coups de recrutement moins 25% allez histoire de changer un peu et après je vous montrerai un truc aussi là j'ai plus qu'un drapeau il n'y a plus de proprio mais je vais attendre d'avoir un petit peu plus de trous pour aller les reprendre mais voilà pour le coup petit jeu pas sympathique ça n'est pas à plein tarif je sais pas combien il est moi je l'avais pris en pré-alpha à l'époque pour le coup c'est un jeu à dé donc pas en attendre trop 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 non plus donc voilà si ça vous plaît le principe des archéoplais j'en ferai d'autres avec peut-être des jeux plus anciens des jeux plus récents je vais voir pour changer là pour le coup j'ai prévu le jour où je tourne celui-ci j'ai prévu de faire d'autres tournages donc on verra si le principe vous plaît et compagnie je crois qu'il me reste juste de refaire un recrutement ouais et on va aller reprendre les drapeaux au centre histoire de gagner un petit peu d'avance parce que j'ai l'impression que les autres se font la guéguerre un peu à gauche à droite et du coup on est un peu tranquille là on voit il y a les jaunes et les oranges qui se mettent dessus voilà j'ai mon étendard qui a gagné un point vitesse de déplacement et OPM j'ai rien qui augmente l'OPM on va augmenter les PV un coup de nos soldats là c'est l'étendard qui récupère leur permet de refiler un petit peu de vie est-ce qu'on se fait attaquer par derrière ? pas encore pas encore mais disons qu'on peut venir se mettre à peu près par là et et c'est parti pour la baston on donne un coup de tut tut histoire de ah j'aurais dû garder mon tut tut pour quand je vais faire mes recrutements après tant pis oh mon étendard il gagne encore un niveau je leur ai mis un comme ça du coup on voit là ça a encore changé de forme par rapport à tout à l'heure donc là ils ont 3 30% de PV 0,30 PV supplémentaire et VCD c'est vitesse de capture de drapeau donc quand ils sont à côté du drapeau ouais j'ai encore mes soldats ce qui peut être sympa aussi parce que je vois que j'ai un peu de tunasse je vais prendre ça et qu'est-ce que c'est ? je vous le montrerai là par exemple voilà on voit qu'ils vont arriver est-ce que c'est sympa ? bon je me suis chié mais bon l'hiver se prennent un peu en sandwich avec avec les macédoniens qui sont derrière là les hélénistiques alors on voit qu'il y a Marc-Antoine là avec son petit son petit signier hop là je peux encore augmenter mon point hop on voit que ça me met en dessous hop là et je pense qu'après je vais augmenter alors est-ce que je peux diminuer le cooldown de mon hop voilà de mon tut tut alors j'ai plus beaucoup de soldats mais on va essayer de clear tout ça on va profiter de la foire à la saucisse qui était ici pour ah non c'est les égyptiens là donc c'était bien les grecs tout à l'heure les oranges c'est les grecs les jaunes les égyptiens alors ouais 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 alors je peux faire 10 miliciens top et je vais attendre parce que mon mon porte-drapeau va arriver on est en une porte-enseigne t'es par là ouais et du coup on voit que mes soldats me coûtent moins cher et j'ai atteint le niveau maximum d'unité voilà et du coup là comment ça aucun ennemi en vit voilà on voit le massacre qui a été fait là les hélénistiques là les grecs là oh là ah et puis il y a les égyptiens derrière ah et puis il y a les romains non je suis coincé je suis coincé je vais mourir bon c'est pas grave je vais c'est quoi là temps de récupération de l'étendard ah ok ça c'est le bignot voilà je vais prendre les lanciers on va attendre un peu on va laisser normalement c'est pareil moi je peux changer d'arme je peux déjà magnifique hein le lancer là le lancer là de Javeline ouais non mais va pas trop loin Amigo ouais alors j'ai plus qu'un drapeau du coup ouais j'ai des revenus un petit peu moins moins bons et on va donner un coup de bignot comme ça ça me permet de recruter des lanciers moins chars mais on voit que de toute façon on domine largement la map il reste un petit peu près 7 minutes on va dans la mêlée c'est normal les égyptiens se font me prendre en sandwich là ils parlent les grecs et les gaulois par contre c'est les grecs qui sont en train de prendre le train c'est quoi ce bazar c'est n'importe quoi ça c'est les grecs qui ont pris le point je vais attendre un peu mon porte-étendard éventuellement je vais regarder pour prendre des embacks pour voir à quoi il ressemble parce que pour le coup je n'ai jamais vu il faut que j'ai 250 d'or déjà donc ça va on est large au niveau point pour le moment donc je peux me permettre hop là on va prendre les embacks à mon avis il coûte cher au sein 15 ça va en vrai après c'est parce que j'ai mon porte-enseigne avec moi qui réduit les coûts je pense même que les coûts je peux les réduire encore si je donne un coup de tut tut on va regarder juste après j'attends d'avoir les 100 d'or pour pouvoir lancer le tut tut alors essayer la touche 3 pour ça manque peut-être que j'étais 10 c'est pour ça non il coûte 15 ouais oh le casque c'est un casquage du bronze non c'est un des rares casques nordiques à cornes alors on va terminer la bataille là et après je vous mettrai une petite surprise dans la fin allez go je crois que je peux en faire encore un voilà parce que là les égyptiens ils sont quand même bien remontés malgré tout ce qui est bien c'est que mon corps a pu reprendre aussi hop là les grecs qui vont là-bas alors les romains où est-ce qu'ils vont approchez approchez là à mon avis vu les mercenaires d'élite que j'ai avec moi ça devrait bien se passer et puis mon étendard qui gagne encore un point alors ouais on va on va rediminuer un peu les coups de les coups de recrutement oh j'ai volé là par contre et je suis mort mais pour le moment on gagne encore des points et il coûte 20 là les les embactes je vais attendre que mon porte-enseigne revienne ils m'ont laissé le drapeau ils m'ont plus pour très longtemps je pense parce qu'il a l'air d'être en bas ce que je vais faire aussi c'est que je vais me mettre je vais réduire le temps de lancer les lances les javelines plutôt je vais réduire le taux des lancers de javelines je vais donner un coup de tute-tute hop ça je peux recruter masse dans Bact voilà et on est reparti comme en 14 comme en 52 avant Jésus-Christ let's go c'est le bazar et là j'ai pas avant 20 secondes mon coup de tute-tute alors du coup ça va être un peu compliqué oh et puis on se fait tirer dessus par les égyptiens oh et puis on n'est plus très nombreux étant d'un roxy il a été mort avant moi plus qu'une minute on va prendre ça ouais ça je trouve que c'est pas super utile après c'est surtout ça qu'il aurait fallu que je diminue mais en soit ça se passe bien on a 444 points après c'est en normal c'est pas non plus sur une grosse difficulté c'est bon terminu ah j'ai plus de tute j'essayais de tout claquer allez il reste 20 secondes voilà bon quand on regarde les améliorations et tout effectivement on voit que personnellement j'ai beaucoup investi dans les c'est le gros problème des ordi en fait en normal dans les batailles en fait parce que dans le scénario ils ont tendance à avoir déjà des améliorations d'entrée de jeu là en fait ils les ont pas et en fait on voit qu'ils ont un peu plus de mal à pouvoir acquérir ces améliorations et tout et voilà donc voilà ça c'était Shieldwall j'espère que ça vous a plu voilà c'est un petit jeu sympa ça casse pas trois pattes à un canard mais en soit ça reste très agréable je trouve en tout cas à jouer à de la détente clairement on se casse pas la tête là dessus mais bon ça fait du bien c'est un petit jeu clairement vous avez vu ils étaient 5 sur l'équipe c'est pas alors j'aimerais lancer la surprise mais c'est bon c'est bon c'est bon par contre hop top il y en a qui vont me voir venir là déjà attention je me tais hop je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas les affaires marchent en ce moment je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas les affaires marchent en ce moment et du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs il se putain il a des trucs à moi aussi je voudrais des trucs et du coup du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs il se putain il a des trucs à moi aussi je voudrais des trucs je perds les transactions je fais l'acquisition je sois j'achète tu l'en je prends d'accord et ta mère j'achète je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas mais ça fait marche en ce moment du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs il se putain il a des trucs à moi aussi je voudrais des trucs du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs il se putain il a des trucs à moi aussi je voudrais des trucs et du coup je suis content tu vois désolé pour le son un peu fort au départ j'ai pas géré le bon son sur le retour mais voilà c'est le petit truc un peu à la con que j'ai fait sur mon week-end mais voilà c'est on peut remercier le musée d'archéologie nationale pour son petit son petit mème là avec le char de Roissy et puis bon David Castello-Lopez pour cette magnifique chanson je possède des thunes bien évidemment voilà allez là dessus je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cet archéoplet 2 et on se retrouve normalement pour au moins un troisième peut-être un quatrième on verra selon ma motivation pour enregistrer tout ça et je vous dis à ciao bye bye ciao à plus tschüss tschüss Merci.